Décerné à Paris, à l'ONG ivoirienne Sapomivi, savoir pour mieux vivre, le prix UNESCO Confucius 2013 vient couronner les efforts de la Côte d'Ivoire en matière d'alphabétisation. Sapomivi développe une méthode d'alphabétisation basée sur la traduction de livres dans les langues maternelles pour au final atteindre un résultat efficace pour les apprenants qui assimilent aisément de par leur familiarité avec la langue. C'est ce programme, jugé efficace par l'UNESCO, qui vaut Adriey Lorugno-Mical, présidente de l'ONG Sapomivi et la Côte d'Ivoire, d'être récompensé au niveau international. Le philosophe chinois Confucius a vécu 500 ans avant Jésus-Christ et son idée, son objectif était que toute personne doit savoir lire et écrire pour pouvoir conserver la culture, ses découvertes, pour pouvoir les passer à la génération à venir. Rentrée en Côte d'Ivoire, la lauréate, par ailleurs éditrice de livres, continue de promouvoir l'alphabétisation, le livre et la lecture. Les syllabes de nos langues, nous les avons, nous avons aussi certaines traductions de certains romans dans nos langues et quand nous les faisons, nous les faisons bilingues, français et la langue. Créé en 2005, le prix UNESCO Confucius est parrainé par la République de Chine. Il a pour objectif de récompenser les projets particulièrement remarquables réalisés à l'initiative de personnes, de gouvernements ou d'institutions dans le domaine de l'alphabétisation des adultes et des jeunes déscolarisés en milieu rural.